Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Un épisode spécial bilan à mi-mandat du gouvernement Arnouch. Les réalisations, les perspectives et les enjeux de la coalition gouvernementale avec en toile de fond les réformes importantes tracées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et comment surtout accompagner les ambitions du Royaume. J'accueille ce soir, c'est un plaisir de l'avoir dans nos studios de Médien TV, le ministre du Transport et de la Logistique, Mohamed Abdelil. Bonsoir et bienvenue. Le plaisir est pour moi. Merci de m'accueillir. Alors, ministre istiqlalien de ce gouvernement, c'est d'actualité le 18e congrès de l'Istiklal. C'était ce week-end. Confiance renouvelée à l'unanimité en Ezhar Baraka en tant que secrétaire général du parti. Mais les 34 membres du comité exécutif ne font visiblement pas l'unanimité. Est-ce qu'il y a une guerre de clans aujourd'hui et qui ferait vraiment un acte inédit dans l'histoire du parti ? Peut-elle entraver cette élection et déséquilibrer le parti de la balance, monsieur le ministre ? D'abord, je suis très heureux du renouvellement de mandats de monsieur Baraka à l'unanimité. Ensuite, c'est un moment très important dans la vie de tous les partis. Ce sont des moments où il n'est pas uniquement question de renouveler les élites ou les responsables, mais également de rediscuter les grandes orientations et les grands principes. Et tout ça s'est passé dans d'excellentes conditions. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement la preuve que c'est un parti qui est vivant. Et c'est cette vivacité qui a fait que le renouvellement du comité exécutif nécessite un petit peu plus de temps que prévu. Et il n'y a pas de blocage ? Pas à ma connaissance. Très bien. Alors je m'adresse à présent au ministre. On va peut-être commencer par le transport routier. Avec plaisir. – Êtes-vous satisfait des résultats de la stratégie nationale de la sécurité routière 2017-2026 ? Et sinon, quelle alternative ? – Alors, je ne peux pas être satisfait des résultats de la stratégie, parce que l'objectif de cette stratégie, et c'est quand même très courageux de la part du précédent gouvernement, était très clair. Puisque l'objectif fixé était de réduire de 50% le nombre de tués sur les routes à horizon 2026, en démarrant en 2017, avec un objectif à mi-parcours, de réduire donc de la moitié des 50, soit de 25. En réalité, le Maroc a réalisé de très beaux chantiers en termes de sécurité routière, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. Puisque nous sommes en fin de compte dans une phase de stagnation. On est sur un plateau. On est entre 3 500 et 4 000 tués chaque année, selon nos statistiques. En revanche, il y a des choses très encourageantes quand on rentre dans le détail de la statistique. C'est que certaines catégories d'usagers de la route ont connu une baisse significative du nombre de tués. Les usagers des véhicules, des voitures, par exemple. Et d'autres, elles, ont malheureusement connu une augmentation très importante. C'est les deux roues. Donc, on n'est pas arrivé à mi-parcours à l'objectif recherché, qui était d'ailleurs calqué, ou en fait, ce n'était pas calqué, mais en tout cas, c'était une convergence avec l'objectif de l'OMS. L'OMS s'était fixé pour objectif, à l'échelle mondiale, une baisse de 50% à horizon 2030. Donc, on a voulu aller vite. Certains pays sont arrivés à faire les moins 50% en 5 ans, une dizaine. Une trentaine de pays a réussi à baisser de plus de 30% en l'espace de 5 ans. Et nous, au Maroc, nous sommes en stagnation. Alors, nous avons lancé une étude d'évaluation de la stratégie et de ses plans d'action. Pour ma part, je ne pense pas que ce soit au niveau de la stratégie que cela pêche. C'est probablement davantage au niveau de la mise en œuvre et de la mobilisation générale. La sécurité routière n'est pas un chantier porté par un ou deux départements. – Ou une agence ou un département. – Il y a une agence, mais cette agence a un rôle de coordination, c'est une machine. Mais en revanche, c'est multidépartemental. Et si je rappelle, par exemple, les cinq axes fondamentaux de la sécurité routière, il y a l'infrastructure routière, une infrastructure sûre. Et là, on est aussi bien chez le ministère de l'Équipement que chez les collectivités territoriales. Il y a le véhicule sûr. Là, en l'occurrence, on est sur le contrôle des véhicules, sur l'industrie. Et c'est quelque chose de relativement aisé. Il y a le comportement, où là, on a trois sous-ensembles. Formation, sensibilisation et contrôle. Et donc là, à nouveau, on est en train de parler d'autres départements au niveau du contrôle. Le poste crache, ça touche directement à la santé. Et la gouvernance, ma foi, ça touche tout le monde. Donc, ce qu'on a essayé de faire en attendant l'évaluation, c'est de redonner de l'élan, après le Covid, où tout s'était un petit peu ralenti, de redonner de l'élan à la gouvernance. Et de donner une impulsion, grâce aux OLI de région qui ont joué le jeu, à la gouvernance locale. Voilà. Et donc, avec ça, on espère mettre le chantier de la sécurité routière sur le bon chemin pour pouvoir atteindre les objectifs recherchés. On maintient les 50%, mais on va les recaler à l'horizon 2030, comme pour l'OMS. En parlant de contrôle de véhicules, M. le ministre, il y a un appel d'offres qui a été lancé pour augmenter le nombre des centres de visite technique. – Oui, juste. – Mais est-ce que l'offre, enfin, si, est-ce que le parc a autant augmenté pour vouloir… – Le parc augmente d'environ 5% par an. Je pense que ça fait à peu près près de 10 ans qu'il n'y a pas eu de… ou un petit peu moins qu'il n'y a pas eu de nouveaux centres. Les centres mettent deux ans à être mis en service, voire plus. Et donc, en fait, c'est le résultat d'une analyse objective, couplée avec le fait qu'on ne pouvait pas laisser une province sans ouverture de centres. Donc, dans l'immense majorité des provinces, il y avait un besoin. Certaines avaient besoin de 20 en fonction des critères calculés, d'autres uniquement d'un seul centre. – D'accord. – Quelques provinces, c'était zéro, mais on a mis un, parce qu'il faut ouvrir, c'est de l'investissement. Donc, c'est aux personnes d'évaluer l'intérêt pour eux d'investir. – Le cafouillage sur l'examen des permis de conduire, c'est une histoire derrière… – Oui, c'est derrière nous, c'est derrière nous. Et je voudrais aussi dire que c'est assez classique. C'est-à-dire que si on fait une simple recherche sur Internet, on verra que la Belgique, par exemple, le Royaume de Belgique, ou que la République française, quand ils ont modifié leur banque de données, ont connu un cafouillage similaire. Alors, en fait, c'est intrinsèque au changement de questions. Vous avez beau travailler en termes de préparation pour vous assurer que vos questions sont bien élaborées, qu'elles sont suffisamment compréhensibles. Mais lorsque vous passez à grande échelle, eh bien, vous réalisez que certaines d'entre elles sont incompréhensibles ou mal comprises. Et donc, ce qu'on a fait le premier jour, c'est l'analyse des questions qui avaient le taux de chute le plus élevé. Nous nous avons sorti du questionnaire. Le lendemain, ça s'est amélioré. On a fait le travail par itération successive. Et au bout de quatre jours, on est revenu au taux de réussite habituel. L'objectif n'est absolument pas de punir les élèves qui veulent, ou les Marocains qui veulent obtenir leur permis de conduire. L'objectif est de faire en sorte que la banque de questions soit adaptée au contexte, aussi bien au nouveau code de la route, parce que l'ancienne banque était là avant le code de la route. Et également de l'adapter aux modifications. Le monde change très vite, et donc au niveau des infrastructures, au niveau des véhicules, etc. Et de permettre aux, je les appelle les élèves, mais à ceux qui sont formés pour obtenir leur permis, d'être le mieux outillé possible pour être de bons conducteurs, et surtout, en fait, d'être des conducteurs sûrs qui ne mettent pas en danger leur vie ou la vie d'autrui. – Alors, passons du transport aux transporteurs, M. le ministre, bilan des subventions aux transporteurs professionnels. Est-ce qu'il y a eu un audit ? – Pas encore. – Une évaluation sur l'impact économique des subventions qui ont déjà été débloquées en faveur de ces transporteurs ? En fait, pourquoi est-ce qu'on a décidé de donner cette aide exceptionnelle ? On l'a décidé pour deux raisons. D'abord, on a encore au Maroc des secteurs de transport où les prix sont réglementés. Le taxi, les autocars, les autobus, les prix sont fixes. Le carburant représente 30 à 50 % des coûts de ces entreprises. Leur demander de conserver les prix au même niveau quand les hydrocarbures doublent, ce n'est pas réaliste. Donc, il était nécessaire de les soutenir pour que les prix restent au même niveau. Et puis, il y a eu un deuxième phénomène, ce n'est pas le niveau de prix. C'est la vitesse à laquelle le prix a augmenté. Ça, c'est le transport de marchandises qui est un transport qui est libéralisé. Certains me diraient, mais puisque c'est libéralisé, laissez-les augmenter les prix. Alors, il y a deux choses ici. La première des choses, c'est que les règles de marché nécessitent une phase d'adaptation. Lorsqu'il y a des choses qui bougent, la courbe de l'offre et de la demande ne vient pas se déplacer du jour au lendemain. Il y a une inertie. Or, au Maroc, le secteur du transport est un secteur fragmenté. Ce sont beaucoup de petits transporteurs qui n'ont pas les ressources financières pour pouvoir absorber un choc comme celui qu'ils ont vécu. Donc, nous avons décidé de les aider pour qu'ils puissent dépasser le choc et rapidement, pour éviter, tout simplement, qu'ils ne préfèrent poser leur camion au garage. Ou répercuter le prix. Ou répercuter la hausse du prix. Non, pour le transport de marchandises, la répercussion de l'augmentation du prix n'était pas notre crainte. Notre crainte, c'était l'arrêt du transport de marchandises. Arrêt de transport de marchandises, ça veut dire rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Ça veut dire que les produits en bout de course, au niveau de la distribution, s'envolent. Et donc, c'était ça le grand risque. D'ailleurs, on m'a beaucoup dit, oui, mais attention, le prix de la marchandise augmente. Et c'est la cause de l'augmentation des produits de première nécessité. Mais la preuve en est que la tomate qui était à 13 est passée à 2 sans pour autant qu'on nous touche au transport. Donc ça, c'est une analyse qui n'est pas fondée. – Alors du coup, ces aides-là, c'est aussi longtemps qu'il le faudra ou plutôt quoi qu'il en coûte ? – Alors, la référence m'amuse. Non, nous évaluons de manière récurrente, je ne dirais pas périodique, mais récurrente, la situation du secteur. Il y a des choses à faire avant de pouvoir libéraliser, délier le prix du transport, du prix des hydrocarbures. On a préparé un projet de loi qui existe dans de nombreux pays, qui est celui de l'indexation des prix du transport sur les prix du carburant. Ce projet de loi est en fait son circuit. Et lorsque nous aurons cet outil, nous serons en mesure de pouvoir débrancher l'aide aux transporteurs de marchandises. Pour le transport public de voyageurs, c'est un autre sujet. – L'amélioration des transports en commun et aussi cette question des alternatives qui ne sont pas autorisées à, officiellement en tout cas, à exercer dans notre pays. – Vous parlez de quoi ? – Je parle notamment des applications de transport en ligne. – Très bien. Alors les applications, c'est un outil de rendez-vous. C'est un outil de prise de rendez-vous. – Par contre, le transport public, c'est un transport qui est réglementé chez nous, comme dans tous les pays du monde. Vous comprenez bien que pour la sécurité de nos concitoyens, on doit savoir qui les transporte, quand on parle de transport public. – Oui, j'entends. Mais est-ce que le gouvernement marocain va avoir plus peur pour ses citoyens qu'un autre gouvernement d'un autre pays ? – Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que la première des choses dont on doit convenir, c'est que le transport public de voyageurs doit être encadré. On est d'accord. – Surtout s'il existe déjà et qu'il est déjà accessible et qu'il est déjà utilisé. – Oui, enfin, il est rentré de force. Donc ça, c'est très difficile d'empêcher l'entrée des applications. Pour autant, le Maroc n'a pas aujourd'hui pris la décision de dire qu'il existe autre chose en transport public que les autobus, les taxis, le train, le transport interurbain, etc. Pour que ce transport par application puisse se développer convenablement au Maroc, il faut qu'il s'adapte à notre contexte national. Le taxi au Maroc ne rend pas le même service que le taxi en France ou au Portugal. Vous savez comme moi que dans ces pays, il y a un réseau très dense de métros, il y a un réseau très dense d'autobus et que le taxi, finalement, c'est un service pour les gens fortunés ou pour les gens qui veulent partir tout seuls. Or, chez nous au Maroc, les taxis ne font pas ça. Les taxis chez nous font du transport, du grand transport public. C'est un complément de l'autobus, c'est un complément de l'autocar. Donc, on ne peut pas ouvrir le transport par les applications à de nouveaux entrants sans que cela puisse avoir été débattu et sans que nous n'ayons trouvé une solution qui convienne à tout l'écosystème. – Vous parlez des syndicats ? – Je parle des professionnels du transport qui rendent des services aux Marocains. 50% des Marocains qui utilisent le transport public dans les villes au Maroc ou dans la périphérie des villes utilisent les petits et les grands taxis. Donc, ce sont des acteurs très importants dans la mobilité de nos concitoyens au quotidien. Il est nécessaire que nous puissions les embarquer avec nous dans une transformation de cette profondeur. – Mais surtout, est-ce qu'on sait combien de personnes l'utilisent ? On ne sait pas combien de personnes l'utilisent ? – Non, les études qui sont faites… Ah, pour la partie digitale, on a quelques idées qui sont faites par les… Comment dire ? Excusez-moi. Par échantillonnage. Mais on sait que c'est de très loin beaucoup plus faible que le nombre de personnes qui sont transportées sur les petits et les grands taxis. – Et ça se démocratise ? – Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par ça se démocratise. – C'est-à-dire que ça devient de plus en plus utilisé par plus de personnes. Surtout qu'on est à la veille de grands rendez-vous, on a la Coupe du Monde qui arrive, on a la Cannes, enfin, je veux dire, chacun est juste plugé à son téléphone pour trouver un transport. – Alors, attendez, soyons clairs. Le transport par application au Maroc répond à certains besoins et le transport public par taxi, petit et grand, répond à un autre besoin. Les petits et grands taxis, c'est la grande masse. Les tétoubiquats ou bien les applications, ce sont davantage en fait des remplaçants de la voiture individuelle. Voilà. Et on a besoin de nous assurer que la manière dont on va gérer ce dossier ne va pas porter un préjudice au transport de grande masse et créer un problème pour le plus grand nombre, pour satisfaire un plus petit nombre. – Passons à présent au transport maritime, M. le ministre, l'initiative Afrique-Atlantique telle que voulue par le souverain face à la disparition de fleurons du transport maritime national et la libéralisation de ce même secteur en 2017. Est-ce qu'on peut un jour faire renaître cette marine marchande marocaine et comment ? Vous connaissez bien le secteur, n'est-ce pas ? Et comment surtout ? – Bon, il y a plusieurs volets dans le sujet qui a été posé par Sa Majesté que Dieu l'assiste et qui a demandé à tous, à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à ce secteur, de réfléchir, c'est bien le terme choisi, à la constitution d'une flotte nationale forte et compétitive. La réflexion, nous la menons. Nous avons recruté un cabinet international pour nous assister. On va me dire que c'est le énième. Non, en fait, la demande est différente. La demande, cette fois-ci, ne se limite pas à que doit faire l'État pour créer les conditions juridiques pour que se développe ce secteur. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est d'identifier les niches de marché dans lesquelles le Maroc pourrait développer un noyau de transport maritime qui pourrait ensuite permettre une création d'une flotte forte et compétitive. Il n'en demeure pas moins que nous avons un type de transport qui est, à mon sens, beaucoup plus stratégique que les autres. C'est celui du détroit de Gibraltar. On a une autoroute maritime avec l'Europe. Cette autoroute maritime, elle sert à la fois nos exportations, mais elle sert également le retour des Marocains résidant à l'étranger pendant l'opération Merhaba. Et donc, c'est un focus que nous menons sur ce transport dans le détroit, d'abord pour pouvoir l'améliorer, tout en attendant les résultats de la réflexion sur le développement d'une flotte globale. Je voudrais juste dire, quand on dit qu'on veut développer une flotte nationale ou qu'on veut avoir une flotte maritime forte et compétitive, on est dans une même logique que celle qui consiste à faire du Maroc un pays qui est un constructeur de véhicules ou c'est vraiment une approche industrielle qu'on doit avoir sur ce secteur. – C'est capitalistique aussi. – C'est effectivement capitalistique, mais le terme national, le terme national, Sa Majesté n'a pas parlé de pavillon national, il a parlé d'une flotte nationale. Or, une flotte nationale peut tout à fait être une flotte non pavillonnée, elle peut être partiellement pavillonnée, etc. Aujourd'hui, quand on prend tous les grands transporteurs mondiaux du transport maritime, très peu portent le pavillon de leur pays. Il y a aujourd'hui des pays de pavillons. Donc ce sont des questions qui sont assez intéressantes et auxquelles nous réfléchissons. – Sur le transport passager, l'avenir d'intershipping, M. le ministre ? – Intershipping avait des autorisations, une pourtant j'ai Med et l'autre pourtant j'ai Ville. Intershipping n'a pas été renouvelé pour la simple raison qu'il n'a pas rempli les obligations de ses précédentes autorisations. – Et une dernière question en ce qui concerne le transport maritime, on est à la veille du lancement justement de l'opération Marhaba. Si ma mémoire est bonne, l'année dernière, vous aviez quand même avoué que les prix étaient un peu élevés. Est-ce qu'on ferait quelque chose cette année pour alléger le coût des prix des billets de bateau pour les Marocains résidant à l'étranger ? – Il y a un jeu de concurrence qui se fait dans les transports. Vous savez qu'aujourd'hui, plus de la moitié des Marocains résidant à l'étranger qui rentrent au pays ne rentrent plus par bateau, ils rentrent par avion. C'est-à-dire qu'il y a des solutions alternatives. On peut rentrer en famille en utilisant un low cost et utiliser un véhicule qu'on a loué ou un véhicule de la famille. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a de la compétition entre les lignes maritimes, qu'elles soient internationales ou nationales, au sein de Tangier-Méditerranée, entre Tangier-Méditerranée et Tangierville. Ce qui doit être fait, c'est la surveillance du marché. Et cette surveillance du marché, en réalité, il y a une institution constitutionnelle qui est là pour ça, qui s'appelle le Conseil de la concurrence. Donc, si aujourd'hui, dans ce marché qui est libre, nous estimons que la concurrence ne joue pas pleinement son jeu, eh bien, le Conseil de la concurrence peut être appelé à... Vous allez saisir le Conseil de la concurrence ? Non, je ne suis pas en train de dire que je vais saisir. Il peut être saisi. Il peut être saisi par le ministère. Il peut être saisi par les associations des Marocains résidants à l'étranger. Il peut être saisi par beaucoup de monde. Par une compagnie qui considère que d'autres compagnies abusent de leur situation de monopole, etc. – Transport aérien, et là, encore une fois, je parle des prix. Vous avez déclaré récemment que la Royal Air Maroc actualisait régulièrement ses tarifs pour faire face à la concurrence. L'offre de la RAM, a-t-elle vraiment des prix concurrentiels, notamment sur l'Afrique, alors que le Maroc veut devenir justement ce hub aérien pour le continent ? Royal Air Maroc, lorsqu'elle offre un transport pour l'Afrique, c'est essentiellement pour connecter l'Afrique à l'Europe. Le gros de ces voyageurs ne s'arrête pas au Maroc. Quelques-uns s'arrêtent, et tant mieux d'ailleurs, et ça augmente la relation, et ça renforce les relations entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne. Mais la Royal Air Maroc, en réalité, elle offre un service en continuité à Casablanca pour connecter les grandes capitales africaines avec les grandes capitales européennes, et elle est en concurrence avec qui ? Elle est en concurrence avec des lignes directes, par exemple, qui viennent d'autres hubs. Et bien entendu, elle doit trouver le bon prix, et ce bon prix n'est pas fixé par elle en fonction de ses coûts, il est fixé en fonction du marché, lequel marché est dicté par la concurrence internationale qui vient des autres hubs. Si je suis un citoyen résident en Europe et que je veux aller en Afrique, je vais aller sur les systèmes de réservation, et je vais comparer telle compagnie qui va directement dans mon pays, telle compagnie qui passe par un hub avec une escale vers un autre, et je vais décider quel est le prix qui me convient le mieux. Et c'est ce que la Royal Air Maroc fait, et elle essaye d'assurer le meilleur remplissage de ses avions, comme toutes les compagnies aériennes. Et qu'elle fait très bien, qu'elle atteint quand même un taux de remplissage convenable. Alors, on peut faire des comparaisons, c'est des benchmarks, la Royal Air Maroc se benchmark en permanence avec les différentes autres compagnies, et il lui arrive d'être sur de bons taux de remplissage à certains moments de l'année, beaucoup moins sur d'autres, avec une moyenne qui est bonne, en comparaison avec les compagnies de même nature, c'est-à-dire les transporteurs, disons, nationaux habituels, et bien sûr avec un taux de remplissage qui reste plus faible que les compagnies low cost, qui elles ont un autre modèle. En parlant de low cost, est-ce qu'avec l'arrivée de Ryanair, ça veut dire que la RAM se désengage du marché intérieur ? Non, du tout, non, non, Royal Air Maroc a une stratégie qui est principalement centrée sur Casablanca, c'est une compagnie de hub, comme Air France, KLM, Arwasi, par exemple, et Ryanair s'est proposé de faire des connexions transverses, non paradiales, c'est-à-dire qu'il ne part pas de Casablanca vers Marrakech ou vers Ouarzazade, mais il va pouvoir offrir des connexions entre Agadir et Ouarzazade, Marrakech ou Jda, Tanja, Fès, lesquelles connexions ne sont en réalité pas tellement, ne sont pas offertes par la Royal Air Maroc. En ce qui concerne les aéroports, vous avez précédemment confirmé qu'un budget important avait été alloué pour augmenter la capacité d'accueil des aéroports nationaux et améliorer la qualité des services. Quel business model pour que cela ne pèse pas beaucoup sur le budget de l'État et un amortissement assuré, d'autant plus que l'Office national des aéroports est en cours pour devenir une société anonyme ? – Alors, jusqu'à aujourd'hui, les développements aéroportuaires ont été faits sans recours au budget de l'État. Ils ont été faits sur le budget de l'Office national des aéroports qui a été d'ailleurs conçu pour ça. Et la crise de 2019 est maintenant derrière nous au niveau financier pour l'Office national des aéroports. Pour l'avenir, nous avons un budget d'environ une quinzaine de milliards d'irhams d'investissement sur les prochains cinq ans et qui doit démarrer tout de suite puisque nous avons trois aéroports qui ont besoin d'être agrandis, Marrakech, Agadir, Tangier et bien sûr Casablanca à l'approche de 2030. – Très bien, vraiment rapidement, parce que vous êtes également ministre de la Logistique, il ne nous reste pas de temps, mais je vais quand même vous poser la question sur le positionnement du Maroc sur la logistique et votre stratégie pour que le Royaume soit plus attractif pour les prestataires de logistique, les transitaires, les transporteurs et les distributeurs, mais aussi et avant tout les investisseurs. – Alors, le ministère du Transport et de la Logistique se concentre surtout sur la logistique que j'appellerais intérieure et non pas sur la logistique internationale. Cette logistique internationale, elle est davantage suivie par le ministère de l'Équipement au niveau des ports, au niveau de l'Aérien, mais c'est très faible parce que toute la marchandise passe par nos ports pratiquement et nous, ce que nous essayons de faire, en réalité, on essaye de travailler rapidement sur deux chantiers, l'amélioration de la compétitivité des acteurs et surtout, surtout, la réalisation des plateformes logistiques planifiées qui sont très en retard. – À cause du foncier ? – Elles sont en retard parce qu'il a fallu du temps avant que l'on puisse effectivement mobiliser le foncier, avoir les études disponibles, etc. et peut-être prendre conscience de l'importance de cette stratégie de développement des zones logistiques, sachant qu'effectivement, l'Agence marocaine de développement de la logistique n'a pas de budget propre. Et donc, probablement que des arbitrages ont été faits qui n'ont pas encouragé cette acquisition de foncier et son aménagement. Aujourd'hui, on travaille en très bonne intelligence avec le ministère du Budget pour pouvoir donner un coup d'accélérateur et réaliser cinq plateformes prioritaires avant la fin du mandat de ce gouvernement. – Avant la fin du mandat de ce gouvernement, nous sommes à la moitié. Peut-être un bilan d'État prochain. Merci en tout cas… – Merci à vous. – D'avoir pris le temps de répondre à nos questions. – Avec plaisir. Merci beaucoup. – Merci de nous avoir suivis. Question d'actu revient dans quelques instants. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada